Bonjour à toutes et à tous et surtout tous ! Et oui, aujourd'hui, messieurs, si vous avez une quéquette, toutes les personnes qui ont un pénis aujourd'hui vont être ravies. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un unboxing de qualité, car aujourd'hui, je vais vous présenter un egg de chez Tenga. Ceci est un sextoy pour hommes. Vidéo très attendue sur ma chaîne, car je sais que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir utiliser un rabbit et à avoir besoin d'un egg de chez Tenga. Il en existe plein de sortes différentes, parce que vous allez voir, en fait, c'est le motif à l'intérieur qui change selon l'œuf. Et j'ai vu sur Internet, on peut même acheter la boîte de 6. Une petite boîte d'œuf, quoi. Oui, c'est un œuf ! Donc je vais procéder aujourd'hui devant vos yeux ébahis à l'ouverture de cet œuf. Oh non, ça enlève tout le motif ! Il est tout blanc ! Il est là ! C'est un peu un Kinder Surprise remasterisé pour les plus âgés. Donc ce qu'on trouve à l'intérieur, ça ressemble à un petit œuf, mais tout mou, un petit peu gluant, mais appétissant. Et encore à l'intérieur, un petit cadeau. Ah ! C'est un petit sachet de lubrifiant. Il pense à tout, hein ! Et une petite notice. Attention, ceci est un gadget. Tenga ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas d'utilisation inappropriée du produit. Jetable, à usage personnel, ne pas utiliser sur une peau lésée. Vous êtes prévenus, les amis ! Donc voilà la bête. En gros, c'est ça que vous allez utiliser, messieurs. Le plus intéressant, il est de l'autre côté. Je le retourne. Et vous avez ces petits motis. Vous voyez ? Enfin bon, je crois que vous avez compris comment vous allez l'utiliser et non. Comment vous montrer ? Je vais vous montrer sur un sextoy. Je vous présente Petit Paul, qui va faire notre démonstrateur pour aujourd'hui. Et donc, le Tenga, il va venir sur le gland de ce monsieur, avec du lubrifiant. Bien sûr, ce sera bien plus agréable. Et en fait, vu qu'il est extensible, il va servir à faire une masturbation bien plus agréable que sans. J'imagine. On verra ce qu'en fera monsieur. Et donc, ce qui est intéressant dans le fait d'en avoir plusieurs, c'est que vous allez avoir des différents motifs à l'intérieur. Il y en avait avec des petits picots, un petit peu comme on a ici. Il y en avait avec des rainures. Il y en avait un qui s'appelait Spider, avec des genres de toiles d'araignée et tout. Alors, à ce qu'on m'a conseillé, en fait, il ne s'utilise que quelques fois. Parce que bien sûr, c'est un plastique assez sensible qui ne va pas forcément durer dans le temps. Mais vous pouvez le laver et l'utiliser quelques fois. Je dirais de l'utiliser genre 4-5 fois. Et puis après, on en achète un nouveau. De toute façon, ce n'est pas très cher. Vous avez de la chance ! J'ai essayé de remettre l'emballage dessus, pour que mon chéri, ça fasse comme s'il l'ouvrait pour la première fois. Donc celui-ci, nous l'avons eu à la boutique Passage du Désir à Paris. Je vous mets toutes les adresses en barre d'infos. On sera amené à parler de nouveau de cette boutique, je vous le promets. Il a coûté la modique somme de 9,90€. Franchement, pour un sextoy et pour une partie de plaisir comme ça, ça vaut le coup. Pour info, au niveau des sensations, je n'ai pas de pénis. Mais je peux vous dire que mon chéri avait déjà testé une version pocket, que j'avais acheté pour lui. Et il ne m'a même pas montré à quoi ça ressemblait. Il l'utilisait tout seul, échoïste. Il m'a dit que c'était vraiment super. C'était vraiment même dur de résister. Et que le plaisir montait donc très vite. Je vous laisse tester ça. Là, je ne vais pas vous en dire plus. Et vous me direz vous en commentaire ce que ça donne. Bien évidemment, vous pouvez trouver d'autres produits sur internet sans aller en love store. Mais faites attention de ne pas tomber sur des sous-marques qui utiliseraient donc des plastiques qui seraient un petit peu moins sains, qui ne seraient pas hypoallergéniques, qui ne seraient pas testés dermatologiquement. Franchement, pour 10€, ça va. Évidemment, pour les garçons, il existe des sextoys encore plus élaborés. Mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.